Voici deux fautes très courantes que beaucoup de français font à l'écrit et qui concernent en fait un certain nombre de verbes à certains temps et le problème c'est de savoir si on ajoute un S à la fin du verbe ou pas alors le premier temps qui embête les français c'est l'impératif présent et l'impératif présent des verbes du premier groupe c'est à dire tous ces verbes terminés par er à l'infinitif comme regarder écouter parler etc et donc il n'y a jamais de S quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on tutoie regarde écoute bien appelle moi envoie lui un mail donne nous ton numéro de téléphone lave toi les mains calme toi raconte une histoire aux enfants n'oublie pas n'en parle à personne ce qui complique un peu les choses c'est qu'il y a une petite subtilité c'est à dire que ces verbes lorsqu'on les emploie avec les pronoms en et i pour remplacer un nom mentionné précédemment alors là on ajoute un S et ce S sert à faire la liaison c'est plus confortable c'est plus facile à prononcer et on ajoute également un trait d'union à l'écrit achète des cartes postales et envoie-en une à ta grand mère ils sont bons mes gâteaux ? allez mange-en un autre retourne à la maison retourne-y c'est le cas aussi avec le verbe aller qui est un verbe qui est un verbe qui est un verbe terminé par er mais qui n'est pas du tout un verbe régulier du premier groupe et même chose dans certains cas on l'écrit avec un S et dans d'autres cas non va chercher une baguette vas-y l'autre temps qui pose problème c'est le futur cette fois avec la personne la première personne du singulier c'est à dire je et le même problème c'est de savoir si on ajoute un S ou pas et donc la conclusion c'est qu'il n'y a là non plus jamais de S à la première personne du singulier au futur c'est à dire quand on parle des projets, quand on parle de ce qu'on va faire, quand on fait une promesse, quand on s'engage à quelque chose j'irai à Paris la semaine prochaine j'y serai en mai je t'enverrai des nouvelles dès que je pourrai je t'aime, je t'aimerai toujours la petite astuce pour ne pas se tromper c'est de remplacer je par il si on a un doute au lieu de dire j'irai à Paris la semaine prochaine on dit il ira à Paris la semaine prochaine et dans ce cas là c'est évident que c'est il ira, personne ne se trompe donc si on sait que c'est il ira à Paris la semaine prochaine c'est forcément le futur et donc le futur avec la première personne du singulier c'est toujours la terminaison à I si on ajoute un S c'est qu'on est au conditionnel et le conditionnel ça n'a rien à voir parce que le conditionnel ça exprime par exemple un souhait comme dans j'aimerais le revoir ou alors une hypothèse quelque chose qui va peut-être se produire quelque chose qui pourrait arriver etc comme dans par exemple j'irai vivre là-bas si je pouvais ça n'est absolument pas sûr ce n'est pas quelque chose qu'on va faire forcément et donc c'est le conditionnel qui rend ça et le conditionnel ça se termine par A-I-S et là même chose si on veut être sûr de ne pas se tromper on peut passer à la troisième personne du singulier et dire au lieu de dire j'aimerais le revoir on remplace et on dit il aimerait te revoir ou bien il irait vivre là-bas s'il pouvait s'il vous plaît et on va et on va on va on va s'il 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 s'il